C'est embêtant, une totote en moins, c'est sûr, c'est embêtant. Merci beaucoup, Damien, de parler avec les carnavaleux. Vous l'entendez, tout ça est emmené par la musique, les musiciens, et justement, vous êtes avec eux, Alice Rougerie. Oui, c'est sympa, Alex, il y a le tambour, il a accepté de sortir un peu de la clique pour nous parler, j'espère que vous nous entendez, Alex, c'est ça, Marc ? Oui, c'est bon, mais ça va. Comment ça va, ce bébé de bande ? Écoutez, ça va super, ça fait du bien de tout bien à voir, d'après trois ans, d'arrivée, que je suis logique, et vraiment, c'est un peu de colère de ce que vous mettez ici avec les carnavaleux. Quel est votre rôle ici ? Moi, je suis le ministère de l'Oficiat, en cours, pour la ville de la quête, depuis maintenant quelques années, et c'est toujours un plaisir de venir ici et de partager ce moment avec les carnavaleux, et quand même à l'oeuvre. Alors, qu'est-ce que vous ressentez, là ? Ah, là, avec moi, ils sont dans tout le temps, c'est que du bonheur. On a pensé ça depuis un moment, comme je l'ai déjà dit, mais c'est que du bonheur, c'est un frisson dans tout le temps. C'est bien à la discussion. Allez, on le laisse rejoindre la clique, parce qu'il va jouer pendant 5 heures, Alex, avec ses collègues musiciens. Là, il faut qu'il récupère un peu ses compères. Et nous, on va profiter un peu de la musique, Alice, la musique, les musiciens, depuis le carnaval de Dindia. C'est parti ! C'est vrai, nous avons de magnifiques carnavals en France, celui de Nice avec ses chars, celui d'Annecy avec ses masques bénisiens, celui des Antilles avec le roi Vaval que l'on brûle, mais sans conteste le plus chaleureux, le plus atypique, c'est celui d'Ordre Marker, qui est vous qui venez là en temps réel, sur France 3, vous qui venez d'arriver, et sur France le Nord en simultané, parce que c'est vraiment l'événement, 50 000 personnes ici dans les rues pour participer à cette bande absolument incroyable, à ce chahut du monde, de la fête, de la joie, de la bonne humeur, et des costumes absolument incroyables, ces couleurs Laurence Bayol, et à la fois les costumes mais aussi ces parapluies, c'est quoi ce parapluie ? Le parapluie, c'est un... Au départ, on a souvent dit que c'était pour se moquer des paysans et des bourgeois de la ville de Bergues, une ville pas très loin, la ville bien connue des ch'tis, d'ailleurs je rappelle au passage que nous ne sommes pas ch'tis, nous sommes flamands, vous verrez pas mal de bannières de Lyon des Flans, c'est vrai. Et donc, c'est... Après, ils ont monté en hauteur, parce que quand on regarde les images des années 50-70, ils étaient beaucoup plus à la bouche, et là ils sont sur des longs manches, et ça permet du coup de se retrouver. Alors les associations, ils en ont fait un à leur couleur, par exemple les acharnés, c'est bleu et blanc, les cacarnèches, c'est rouge et vert, c'est un signe de reconnaissance, d'appartenance à une association, et ça permet aussi, bon, parce qu'il y a les paraplumes, il y a aussi les plumeaux, il y a des bâtons, il y a des drapeaux, c'est... Jean Chatroussat, qui nous a quitté, là, récemment, qui était vraiment notre père à puce du carnaval, il était en roi nègre, et lui il disait toujours, c'est comme un funambule, avoir quelque chose dans la main, ça vous aide à avancer, ça vous fait sentir un roi du monde un peu, et c'est... Il y a quelque chose dans le fait d'avoir, d'avancer comme ça, fier, avec un bâton de vent. Alors, Damien Deparnay, vous êtes avec un carnavaleux, masque lourd, et avec son père Gunnar. Oui, absolument, je suis avec Maxime, qui est venu de Bayeul, c'est pas très très bon, de Dunkerque, et effectivement, il est avec son père Gunnar. Maxime, ça présente quoi, c'est mon parapluie. Ce parapluie, c'est la tradition flamande, avec ce drapeau flamande, qui tourne vraiment bien la flamme, on est fiers de la flamme et du carnaval. Ça représente quoi pour vous, là, le retour de la bande, depuis, après trois années d'aménagement ? Trois années, oui, c'est vrai que c'était très long, et donc là, on est très heureux. Là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde, donc c'est vraiment super. C'est un ensemble de valeurs, le carnaval, c'est une grosse fête, mais pas seulement, dites-moi un peu ce que ça représente. Pour moi, j'ai toujours fait le carnaval depuis que je suis tout jeune. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me sert à cœur. Voilà, ça vient un peu de couleur dans les jours froids d'hiver, même si aujourd'hui, on a un beau soleil. Donc vraiment, c'est très sympa. Super, merci beaucoup, Maxime. Merci à vous, et regardez, je vais vous montrer l'aurore. Regardez, des berguenards, il y en a, des milliers, cet après-midi, évidemment, dans les rues de Dampierre, de la Stége-Jean-Barre. Effectivement, avec toutes ces couleurs absolument magnifiques, parce que c'est un carnaval très, très coloré. Alors, les musiciens et la bande, il faut un peu la soutenir. Ménéraliste Rongerie, vous êtes avec la cantinière. La cantinière, exactement. Elle s'appelle Véronique, un rôle clé de ce carnaval. Évidemment, Véronique, qu'est-ce que vous faites en première ligne ? Alors, j'accompagne le temps pour majeur, celui de la voie, parce qu'il faut se réchauffer dans le nord, avec un bon roi marangé à la lana, et ça va laisser tout de suite. Il est reparti pour faire la paix. C'est bon pour la gorge. C'est très bon pour la gorge. Là, c'est ses bonbons. Voilà, du rhum arrangé. C'est bon pour la gorge. Réponse, Laurent. Ah, ça, je vous fais confiance. Laurent Spayol. Vous m'aviez parlé du sirop déchanté, mais en fait, le rhum arrangé, c'est... Vous êtes un petit problème de gorge, un petit rhum arrangé, c'est vrai. Vous avez entièrement raison. Il y a la musique, il y a aussi des chansons, qui sont extrêmement importantes. Oui, parce que, encore une fois, je répète, les composantes du carnaval, on parlera après des valeurs qui sont transmises, mais les composantes à voir comme ça, bon, effectivement, c'est la musique, c'est des gens de l'humain, qui se tiennent, donc bras-dessus, bras-dessus. C'est difficile, mais les gras, vraiment bien serrés, et donc les lignes, et on chante. On chante un répertoire traditionnel, alors je vous assure que des fois, on sait même plus ce qu'on chante, mais on le chante vraiment. Naturellement. Oui, c'est quelque chose qui se déroule, comme vous respirez, quand on entend la musique, on chante. Parce que c'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est vrai. Oui, on connaît, on sait ça par cœur. Et les chansons, elles sont, bien sûr, des chansons à boire, des chansons qui parlent de femmes sur le bord, de... voilà, c'est des personnages un peu grotesques. Et on les chante, ça nous aide à rentrer dans l'ambiance. Et après, il y a aussi toute une tradition de chansons que les gens composent. On va écouter tout à l'heure, parce que nous sommes en train de chanter, justement, on va écouter quelques notes de musique. Le Carnaval de Dinkert en temps réel sur France 3, France 2, l'événement, il est là, il y a plusieurs années d'accent, cette ferveur, cette ferveur incroyable que vous sentez, évidemment, dans cette émission. C'est ce qu'on a donné envie de vous montrer, évidemment, ici à maintien. Alors, vous allez acheter sur les chansons. J'ai une anecdote qui date de ce matin, mais comme, justement, c'est ça, le Carnaval. Chaque Carnaval que vous faites, vous faites des rencontres extraordinaires. Je suis tombée, on dit on suis tombée, je ne suis pas fait mal, sur le petit-fils d'Albert Cousu. Alors, ce monsieur Cousu, en plus, ce gars, il habite en Bretagne, maintenant, donc vous savez, maintenant, la Bretagne, ça me parle. Mais donc, il nous raconte que son grand-père, il écrit des chansons, il s'appelait Albert Cousu. Effectivement, j'ai vérifié, il a été l'auteur de certaines des chansons qu'on entend. Il y avait Hippolyte Bertrand que je connaissais, dont on parlait souvent. Hippolyte, c'était au début du XXe siècle. Il écrit des chansons, il les vendait sur le marché. Et quand la chanson, elle a venu d'écouter un petit peu, elle faisait sens chez Dacaphoi, elle était chantée dans le Carnaval qui suivait. Et effectivement, c'est naturel pour les Dacaphoi. Il y a vraiment une histoire dans les chansons. On va tout de suite écouter quelques-unes de ces chansons parce que ça vous revient. C'est quand on chante, on arrive à l'islam, on arrive à l'islam. Quand vient le Carnaval, les Dunkerquois sont un peu chantants. On s'en fout, on va donner le milieu, on est des carnavales. Des airs festifs, souvent drôles. On les chante dans les bandes, dans les balles, la rage au ventre. Je veux pas y aller, je veux pas y manger, je veux pas le pénétrer. On a coups au cœur et les pieds partout de suite. T'as la chiepe de tout. Juste tu regardes, tu profites, tu regardes Jean-Marc et t'as ta petite larme comme ça. Est-ce que t'as pas vu la bande ? Ça c'est tiré par exemple du répertoire militaire, c'est la marche Rennes. Le répertoire carnavalesque, ce passionné le connaît sur le bout des doigts. L'histoire des chansons, leur origine, elles viennent des quatre coins du monde. Dunkerque c'est un port, donc on voyage et les chansons, elles ont voyagé avec. Puis comme on est sur de la tradition orale, les chansons, elles se sont passées comme ça. C'est la porte, c'est la porte, c'est la porte, c'est la porte. À partir de ce moment, on a commencé à chanter en français, on a des paroliers d'Incarcois qui écrivaient leurs chansons. Puis c'est les refrains surtout qui sont restés. Après, on allait chercher des airs populaires dans les années 1920, à l'époque, on allait chercher pas mal d'air à ce moment-là. Au fil du temps, des groupes de musiques carnavalesques se sont formés, des bandes de copains comme la chorale des corsaires. Il en est sorti de nouvelles chansons et un album populaire à Dunkerque. Des chansons de carnaval, Michel Dumont en a écrit plusieurs avec sa bande des indépendants, dont certains airs sont devenus des tubes connus désormais de tous les Dunkerquois. Le carnaval, ça inspire beaucoup pour les bêtises. Écrite il y a 40 ans, ses chansons sont entrées dans le répertoire classique. On était un groupe qui nous baladions dans la ville de Dunkerque, dans les cafés et tout ça, donc au juste air-là, on chantait fort, tout le monde entendait les paroles et puis voilà, il les retenait et puis ça marchait. À carnaval, il y a aussi des chansons qui donnent des frissons comme l'hymne à Coquinar, emblème de toute une ville, c'est cette fois-ci un genou qu'on chante, toujours avec le cœur. Jean-Bart. Jean-Bart. Ah oui, non, là, j'insiste. On va y venir, on va y venir sur Jean-Bart, parce qu'effectivement, on ne peut pas parler du carnaval de Dunkerque. Non, mais la chanson, la chanson qui est l'hymne de la cité, c'est la cantate à Jean-Bart. On va y venir à Coquinar et on finit sur Jean-Bart. En tout cas, les vêtements, il est à Dunkerque aujourd'hui et vous le vivez sur vos antennes, France 3, France 2 Nord. Vous allez pouvoir en savoir un peu plus d'ici quelques semaines sur le carnaval de Dunkerque dans l'émission Faut pas rêver, présentée par Philippe Gougler. Philippe Gougler qui est en plein tournage à Dunkerque. Il est avec vous, Alice ? Oui, il est là en plein tournage. Comment ça se passe ? Oh, c'est merveilleux. J'adore, j'adore, j'adore. Parce que ce qu'on voit là, franchement, c'est unique au monde. Il y a beaucoup de carnaval dans le monde. Mais bon, on regarde passer les chars. Ici, chacun a eu carnaval et il y a une communion, une bienveillance, une joie qui est besoin de donner frisson. Et on essaie de raconter ça dans Faut pas rêver parce qu'on a l'impression que c'est un grand bazar. Mais en fait, non. Il se passe bien parce qu'il y a de la bienveillance, de la tendresse les uns pour les autres. Et c'est bon. C'est ça, bon. Et où votre équipe de tournage ? On les a perdus, là. Alors, on a dit qu'ils essayent au milieu de ce chahut géant de tourner une émission. Et ils adorent parce que c'est le bazar. Vous arrivez un peu à suivre la ligne conductrice, le conducteur, comme on dit, ou c'est tant pis ? Pas du tout. On a écrit un scénario à chaque seconde était écrite et tout est écrit par terre. Parce qu'on a obligé de se laisser porter mais c'est comme ça que c'est bon. C'est bon aussi. Un mot sur votre maquillage et votre clèche, c'est moyen, moyen. Non, mais je suis d'accord. Mais on a prévu des trucs pour la suite. Mais je suis d'accord, c'est un peu l'idée. Oui, c'est moyen, c'est moyen. Merci, bon comme ça. Philippe Goubler, qui anime « Faut pas rêver sur France 3 » et vous verrez prochainement cette émission depuis le carnaval de Dunkerque. Laurence, on a parlé de Jean-Barre il y a quelques instants. C'était qui, Jean-Barre ? Jean-Barre, c'est le héros de la ville. C'est un Dunkerquois qui est né en 1650, qui est mort en 1702. Il est en statue, vous le voyez derrière. Donc, c'est un petit-fils de corsaire, de pêcheur pour le nom. Et lui, il a grandi avec l'amiral de Reuter quand il a eu 12 ans. Quand il a eu 16 ans, il a rejoint la bannière du roi Lutatone. C'est devenu le corsaire du roi. Et il avait vraiment ce côté stratège et marin. Il a développé des techniques sur mer de combat ou de protection qui étaient assez étonnantes. Et c'est le premier à avoir fait des prisonniers. Parce qu'avant, les bateaux qui étaient attaqués par des corsaires les faisaient sombrer. Jean-Barre faisait des prisonniers. Pourquoi Samstar ici à la guerre ? Mais Jean-Barre, on en a pour 10 minutes. Et Jean-Barre, son plus haut fait, c'est d'avoir sauvé la France de la famine. Là, je vous le fais. C'est pas rien. Parce qu'il a récupéré une centaine de bateaux chargés de blé qui nous avaient été volés par les Hollandais. Donc, il a été envoyé par le roi pour récupérer le bien de la France. Il a vivré la bataille du Texel au large de l'île de la Hollande. Il a ramené ses bateaux chargés de blé à Dunkerque. Et comme ça, on a pu nourrir le peuple. Mais pourquoi aujourd'hui on le fait d'entendre Jean-Barre ? Donc, il a été anobli. Je vous ai dit, c'est pas fini. Elle y va. Elle y va, elle y va. Donc, Jean-Barre, anobli, suite à ça. Et après, donc, en 702, il est mort dans son lit, malheureusement. Et il est mis en statue en 1845, donc un peu de temps après. Et surtout, cette statue, pendant la guerre, en 1845, qui nous a quand même beaucoup, beaucoup endommagés, est restée debout. Et ça a été un symbole pour les Dakarrois quand la guerre s'est terminée, voire encore Jean-Barre debout. Ça les a, déjà, ils ont un sacré punch, ça leur a donné vraiment l'envie de se relever cette ville. Et il est toujours resté l'image. Alors, l'image de l'ascension sociale, parce qu'il a été anobli en étant du peuple, et puis de résister, malgré tout. Jean-Barre, la véritable star ici. Alors, on revient sur la bande qui, on le rappelle, va déambuler jusque tout à l'heure 17h sur la place face à la mairie. Là, on va avoir le jugé de Haran, mais il faut évidemment que tout ça rentre dans le timing. Heureusement, il y a Kobach, le tambour-major, qui règle tout ça. Il n'y a pas de signe. Chacun a son rôle, chacun, le carnaval a ses codes, a ses règles. Je pense que les Dakarquois connaissent par cœur leur carnaval, leur tradition. Donc, nous, tout se fait, on va dire, presque au feeling. Au feeling, même avec les musiciens ? Bien sûr, oui. Les musiciens connaissent aussi les règles, ils connaissent le répertoire du carnaval traditionnel. Donc, voilà, après, c'est moi qui dirige. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des choses plus difficiles à gérer que d'autres quand on est dans les tambour-major ? Non, pas du tout. En fait, c'est le spectateur ou c'est le monde qui se met devant les musiciens où des fois, on est pris en étou, donc il faut faire très attention au film, même au niveau du mobilier urbain où on fait vraiment très attention pour les carnaval. On disait lancer des chahus, etc. Comment on fait ? Non, 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 on ne dis rien du tout parce que déjà, avec le bruit, on n'entend déjà pas grand-chose au niveau de la musique. Donc, du coup, le tambour-major a sa canne, donc c'est comme le chef d'orchestre avec sa baguette, donc c'est lui qui dirige tout à la canne avec son chef de bande. Bon, c'était en civile pour le coup. Alors là, il y a un costume qui est magnifique de nous le décrire, Laurence ? C'est un costume de la garde napoléonienne, de Gronière. avec un mourson, le chapeau, c'est un historiquement qui envoie tous pour aujourd'hui, c'est la vraie bête. Donc, c'est le couvre-chef et puis après, c'est une culotte blanche et une redingote bleue. Alors, il est très occupé, comme je réalise que vous êtes avec lui et il a deux secondes pour vous. Deux ! Est-ce qu'il a deux secondes ? On va lui demander comment ça va ? Ça va, tout va bien. Un petit blou ! Ça se passe comme vous voulez ? Ouais, un pégal ! Où va bien ? Un petit voleur ! Le timing, qu'est-ce qu'on est bon ? Le timing ! Ouais, ça va, ça va ! Où va bien ? Et la pression descend un peu ? Oui, oui, beaucoup ! Je me sens mieux ! Ah oui, la pression ! Parce qu'il ne faut pas croire, mais ça fait des semaines que ça se prépare ce carnaval de Danca-Claurence. Oui, ça se prépare, mais c'est vrai, le carnaval, c'est libérateur. Il y a une pression, il y a une attente, il y a une montée en puissance depuis le bal du Chat Noir ou bien depuis les premières bandes, la bande, par exemple, de Capel Lagrande le 7 janvier, je crois, ceux qui ont vraiment tout fait depuis le début. Et c'est un pic et ce pic, c'est les trois joyeuses. Parce que ce que vous vivez là, c'est la bande des pêcheurs, la bande des Dunkerque, mais pendant les trois mois de carnaval ici, dans le Dunkerque, il y en a partout, un peu dans toutes les villes, évidemment, autour de Dunkerque. Le carnaval de Dunkerque avec la bande qui va bientôt arriver sur la place Jean-Barre où on se trouve dans quelques instants et qui va confirmer sa déambulance, sa déambulation, tout ça en tout cas se met dans la joie, la bonne humeur et pour certains, en famille, Damien Deparnay. Oui, absolument, avec Jean-Émilie, Chloé et Lisa qui nous viennent de Bergue. Vous êtes venus en famille ? Dites-moi un petit peu. On est venus en famille pour refaire génération en génération, retransmettre ce que nos parents, ils nous ont... On a été toutes petites versées dedans et on continue la tradition. Alors comment, justement, on transmet les valeurs du carnaval de Dunkerque ? Eh bien, avec un petit peu de chanson, des bonnes valeurs en étant calme, être poli, respecter les traditions comme ça. La fête dans le respect, c'est ça le principe du carnaval ? Avec les couleurs, le maquillage, les chansons. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà. Beaucoup de familles, effectivement, cet après-midi à Dunkerque dans un climat. Très bon enfant. Un brisatch. je t'ai bien de parler. Le carnaval, effectivement, de Dunkerque. Alors vous l'avez dit, effectivement, c'est une histoire de famille, c'est quelque chose qui se transmet de père en fils, de mère en fille, exemple, avec la famille Dubard, du côté de Saint-Paul, juste à côté de Dunkerque. En bleu et blanc, toujours en première ligne dans la bande, c'est Tim. Jamais très loin de sa femme Corrie. 14 ans de couple et autant d'années de carnaval partagées en famille. Un peu plus de 24 heures auparavant, ça y est, on va commencer à se préparer. Toute la famille Dubard est réunie pour le rituel d'avant carnaval. Là, je suis en train de maquiller ma fille pour la rendre des... On est dans une toute petite rue. Alors, c'est chaud un peu, c'est chaud. Mais en effet, là, moi je suis accompagnée de soeur Emmanuelle. Franck va nous trouver en retour de Franck Hannibal. Voilà. Un petit moment de chahut mais tout va bien. Surtout que je suis avec soeur Emmanuelle. Voilà, je ne pensais pas un jour dire ça en direct. C'est fait. J'ai une petite question pour vous parce que moi, j'avais entendu qu'on ne pouvait pas se déguiser en homme d'église, en policier ou en militaire. Alors là, vous êtes en femme d'église, vous êtes en religieuse, pour parfait. Alors, c'est un déguisement, j'ai trouvé il y a des années, qui est une vraie robe de nonne et qui est pratique parce que ça me permet d'avoir plusieurs couches en dessous. Donc, j'ai voulu, moi je suis catholique, donc j'ai voulu faire attention quand même à mon costume pour ne pas avoir de préjudice. Voilà. Il n'y a pas de moterie. Il n'y a aucune moterie. Pas du tout. Bon, alors mon micel, c'est un San Antonio qui s'appelle bien avec le cierge, mais je n'en prends pas tout le temps. Voilà, donc normalement, on ne se déguise pas en policier, on ne se déguise pas en militaire et on ne se déguise pas en homme ou en face de gris. Voilà, c'est la règle. C'est ça, Laurent. C'est raté, mais c'est ça, car la vanne, dans la carte. Merci beaucoup, Alice. Alors, vous êtes nombreux à nous regarder cet après-midi, à nous écouter un peu partout en France. Quelqu'un truc de Dunkerque, ce n'est pas qu'un truc de Dunkerquois. On vient de loin aussi pour faire la fête, Damien Deparnay. On a perdu Damien Deparnay dans le chahut. Damien, vous êtes là ? Je suis là, effectivement. C'est un petit peu compliqué de gérer la foule qui est là qu'il y a quoi, Laura ? Je vais sauter avec la foule, Damien. Sautez, regardez votre invité. Je saute, je saute. J'avais trouvé un Normand, Laura, et je l'ai perdu dans le chahut. Allez, il est là-bas. Allez, je vais chercher le Normand. Je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Car, effectivement, Laurent, il y a évidemment tous les Dunkerquois qui ressouchent cet après-midi les chinelles parmi les chinelles, mais il y a aussi des gens qui viennent de loin. On a croisé des Bordelais, des Lyonnais, et donc des Normands en la personne de Baptiste. Dites-moi un petit peu pourquoi vous avez eu envie de venir là aujourd'hui. C'est votre premier carnaval. Oui, c'est la folie. Pourquoi vous avez eu envie de venir ? Comment ça s'est organisé ? Pourquoi ? Parce que j'ai des amis qui sont dans la carrière et c'est vraiment c'est l'institution au carnaval et c'est incroyable. Comme vous dites, c'est la première fois. c'est la folie. C'est la folie. C'est magique. Vous vous attendiez à une telle folie ? Pas autant que ça, vraiment. Pas autant que ça. Pas autant d'amour. Pas autant d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Les gens, c'est que des gens sympas, des gens gentils. C'est beaucoup d'amour. C'est vrai, beaucoup d'amour et une très bonne ambiance. Dites-moi un petit peu comment vous vous êtes préparés parce que pour un premier carnaval, on a soigné le clèche chez Baptiste. Dites-moi un petit peu comment vous avez choisi votre clèche, votre costume. Je pense que on vit vraiment ce que je suis inspiré avec nos amis. Et voilà, vraiment, c'est pour tout vous dire. J'ai gardé des photos sur internet que je me suis mentionné un peu. Et voilà, un chapeau à fleurs, une fourrure, un kit et on est au top pour le carnaval. Merci beaucoup, Damien, de parler avec les carnavaleux. Alors, ça y est, la bande est arrivée ici sur la place Jean Barge, une derrière, la place qui est noire de monde avec près de 50 000 personnes attendues aujourd'hui. Une vraie folie dans une ambiance absolument incroyable. Alice, vous êtes toujours avec les carnavaleux ? Les questions, je n'ai pas envie de s'arrêter ici. Vous n'allez pas la paix tous ensemble jusqu'au bout de la nuit. Nous, en tout cas, nous, on reste encore un petit peu avec vous. On va continuer une défilée il y a à peu près 5 kilomètres. Ça va durer en tout cas jusqu'aux 20 heures et je vous laisse avec eux. Ils ont prévu de chanter, de danser encore très, très, très longtemps. Merci beaucoup à l'Ise. Laurent Fahiel, on l'a compris, pour faire la fête, on n'est pas obligé d'être Dunkerquois. On peut aussi arriver à Dunkerque et puis se laisser embarquer à la fin de soirée avec les Dunkerquois et surtout discuter avec eux. Alors, l'exemple est bien choisi. Il est amené par des Dunkerquois ce dernier, personne à être intactivé. Donc, j'ai envie de venir parce qu'on en parle avec tellement d'envie et de paillettes dans les yeux quand on en parle de notre carnaval. Il y en a qui ne veulent pas en parler parce qu'ils veulent le garder pour eux. Mais c'est vrai que la médiatisation a fait que tous les yeux sont braqués sur Dunkerque à ce moment-ci. Mais c'est vrai qu'année dernière, il n'y a pas eu de carnaval officiel et les carnavaleux l'ont fait quand même. Donc, ce n'est pas obligatoire. Il n'y a pas besoin des touristes pour qu'on ait envie de le faire. Merci beaucoup, merci beaucoup, Laurent Sbaïel d'avoir été notre grand témoin. Vous restez avec nous parce qu'on va se retrouver sur France 3, haute France, cette fois-ci et sur France 2, tout à l'heure à partir de 17h10 pour vivre le lancé de Haran parce que je vous rappelle que cette bande va rejoindre la place de la mairie et le maire et les personnalités parce qu'il n'est pas tout seul, il va lancer le Haran, les Haran, on en a plusieurs kilos, je peux vous dire qu'il y en aura beaucoup tout à l'heure et ça va être une véritable folie absolument incroyable à vivre ici à Dunkerque. On vous donne rendez-vous tout à l'heure à partir de 17h10 donc sur France 3, haute France et sur France le Nord. En tout cas, on espère que nous avons donné rendez-vous, en tout cas, on vous a donné envie pour venir jusque-là quand même. L'année prochaine ? Parce que là, on a fait ce qu'il fallait. Venir ici, l'année prochaine et là pour rester avec France 3, bien sûr. Bien sûr, bien évidemment. Merci beaucoup, Laurence Baïel. Quand vous voyez ça derrière, là ? Vous savez, je vous ai dit, c'est bien rare que je ne sois pas dedans mais bon, c'est une année de transition aussi pour moi dans mon vécu personnel donc c'était pas mal de passer le flambeau et de passer ce moment avec vous. C'était un vrai bonheur de vous avoir avec nous sur France 3 et France le Nord. A bientôt depuis Dunkerque. Venez faire la fête ici à Dunkerque. C'est le carnaval ! Salut, salut !